Ce géant cuisinait avec un couteau de cuisine, et la petite fille tremblait de peur. À ce moment-là, un géant féroce entra dans la grotte du vieux géant. Il sentit des humains et commença à regarder autour de lui. La petite fille se cacha dans un melon amer. Le géant prit soudain la gourde amer sur la table et ouvrit la bouche pour la manger. Le vieux géant vit la petite fille dans la gourde amer et l'arrêta à temps. Le vieux géant lui donna la boisson qu'il avait préparée. Puis le géant fut satisfait et s'en alla. Le vieux géant était un rêveur. La lumière colorait dans la bouteille et le rêve qu'il a capturé. Chaque jour, il se rendait dans le monde des humains et leur soufflait les rêves correspondant dans leur sommeil, en fonction de leur cœur. Mais une nuit, Sophie, qui vivait à l'orphelinat, le trouva. Pour ne pas révéler son identité, il tendit la main et emmena Sophie avec lui. C'est ainsi qu'il sauta hors de la ville, traversa l'autoroute, la mer et enfin les nuages, emmenant Sophie chez les géants. En voyant les rêves colorés dans le bocal, Sophie voulut le suivre pour les attraper. Le vieux géant dut donc emmener Sophie avec lui. Mais la colline était pleine de géants carnivores endormis. Ils se faufilaient entre les géants. S'ils le découvraient, Sophie, en tant qu'humaine, seraient en danger. Mais l'événement inattendu se toujours produisit. Une main énorme est soudain entrée et a emmené la petite fille. C'est un gentil géant rêveur qui vient dans le monde humain chaque nuit pour envoyer des rêves. Mais le danger, c'est que les autres géants sont des cannibales. Sophie se précipite dans les buissons et court vers le camion. Heureusement, le chef des géants qui donnait du fil à retordre au vieux géant ne l'a pas remarqué. Il jouait avec le vieux géant dans sa main. Immédiatement après, un géant excité prend le camion, emmenèrent Sophie en haut de la pente et firent du patin à roulettes. Au même moment, le vieux géant fut jeté sur le camion. Tous deux dévalent la colline à toute vitesse, lorsque les deux véhicules furent sur le point d'entrée en collision. Les autres géants voulaient encore jouer, mais il s'est soudain mis à pleuvoir abondamment du ciel. Le vieux géant en profita pour mettre Sophie dans une valise. Mais l'un des géants trouva la couverture de Sophie et sentit une odeur humaine. Ils trouvèrent la maison du vieux géant et cherchent partout. Les rêves dans la bouteille ont été abattus. Au dernier moment, le vieux géant saisit une barre de fer chauffée au rouge et poignarde les géants dans le dos. Il sortit ensuite un saut d'eau et menaça les géants. Lorsque les géants virent l'eau, ils s'enfuirent de peur. À ce moment-là, Sophie vit le portrait de la reine humaine. Elle a une idée. Ils allèrent toutes les deux au studio et créèrent un cauchemar extrêmement effrayant et réaliste qu'elles mirent dans les rêves de la reine. Le lendemain, la reine se réveille avec un cauchemar. Son rêve correspondait à la disparition d'un enfant orphelin publié dans le journal. Alors, suivant les instructions de son rêve, elle ouvre les rideaux et voit le géant de son rêve. Ce géant est venu au palais des humains pour un dîner. La table était si haute que les soldats ont dû utiliser une échelle pour apporter la nourriture au géant. Le vieux géant pouvait manger 60 pains et 80 œufs en une seule fois. Il était très satisfait. Pour remercier la reine de son hospitalité, le géant partagea son soda secret. C'est incroyable. Ça fait des bulles vers le bas. Quand tout le monde l'a bu, il s'est passé quelque chose de magique. Mené par le vieux géant, plusieurs hélicoptères se dirigent vers l'île des géants. Auparavant, le vieux géant avait préparé pour chacun des géants cannibales un rêve qui leur ferait honte. Mais alors qu'il s'apprêtait à souffler les rêves, les géants s'en aperçurent. La petite fille ramassa la bouteille et la jeta par terre. La bouteille se brisa et le rêve s'envola directement au nez des géants. Humiliés, les géants sont temporairement incapables d'agir. Au moment où la petite fille allait être attrapée, le vieux géant arriva pour l'arrêter. Le chef des géants a levé le poing sur lui. A ce moment-là, un hélicoptère a envoyé des cordes pour attraper les géants. Les humains les transportèrent sur une île au milieu de nulle part. Ils étaient coincés ici pour le reste de leur vie et ne pouvaient pas partir. Les hélicoptères ont ensuite jeté de graines de melon amer sur l'île. Ces géants cannibales devront manger du melon amer pour le reste de leur vie.